Bonjour et bienvenue, je suis l'Antigalactique, aujourd'hui nous avons un nouvel épisode sur Star Season. On va tout simplement faire l'IAE, premier jour, c'est cool. Beaucoup de problèmes, mais bon, ça va bien se passer. Surtout à l'entrée, mais là on a auprès des FPS donc c'est bon. Tant qu'on est dans les endroits où il y a les vaisseaux, il y a les FPS, c'est à l'entrée où il y a tous les magasins, ça bug un peu donc bon, je n'ai pas enregistré à ce niveau là. Mais bon, c'est les serveurs, de toute façon il faut s'en douter, à chaque fois qu'il y a des events comme ça, ça pète de tous les côtés. Donc voilà, on ne peut pas faire autrement. Du coup, on va se faire un petit spécial IAE, tranquillement. Donc là, je suis avec Dracos qui est en train de me tourner au rond et qui est en train de faire bouger la caméra, ça fait des zooms super bizarres son personnage à chaque fois. Non, regarde ma veste, elle est sympa, ta petite veste, elle est une tousse. Ah oui, cette veste là, elle est sympa, mais elle est buguée à l'avant, c'est dommage. En fait, cette veste là, je l'ai dans mon hangar aussi, c'est une veste spécifique qu'on a eu pendant l'Invictus. En gros, pour la débloquer sur le hangar, il fallait l'acheter in-game et comme il y a beaucoup de gens qui la voulaient, cette veste. Et ils se sont dit parce qu'à chaque fois, on l'est perdée à l'époque. Et il y a beaucoup de gens qui en réalisent. C'est dommage, la veste, elle est sympa. En plus, ça fait partie des events et tout. C'est dommage à chaque fois de la perdre. Et du coup, ils se sont dit à la prochaine Victus. Si vous achetez la veste à l'Invictus, vous l'aurez dans votre hangar et du coup, vous ne la perdrez jamais, sauf si vous crevez. Mais bon, voilà. Mais on s'en sert que quand on est en civil, donc normalement, on ne la perd pas. Donc, c'est pour ça. Mais normalement, l'Invictus, tu pourras la racheter. Mais après, je ne sais pas si tu pourras la avoir dans le hangar de ton personnage. Moi, celle-ci, je l'ai dans mon hangar, je ne peux jamais la perdre. Du coup, on est parti sur Star Season après les petits détails. Donc, je suis avec Dracos. Je ne vois pas son pseudo, mais bon, ce n'est pas grave. Finalement, c'est bien qu'il n'y a pas les pseudo qui apparaît. Comme ça, moi, on va tout voir. On va voir bien l'écran, on va dire, nettoyé entre guillemets. On n'aura pas les pseudo qui vont flotter sur les personnages. On va juste profiter des vaisseaux spatiaux qui sont disponibles. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 17. Aujourd'hui, c'est spécial alien. Donc, aujourd'hui, l'IAE va se passer là avec des vaisseaux aliens. Du coup, on est parti. On va visiter tout ça. C'est tout beau tout ça. C'est ça. On va commencer par celui-ci du milieu d'ailleurs. Pardon. Je suis en train de voir. Dernier sorti de chez Star Citizen. Le Sulean, c'est un vaisseau Galtaïque, vaisseau alien. Sachant que le Sulean, actuellement, il est achetable en game pack parce que ce vaisseau-là est un vaisseau starter. C'est un vaisseau starter de Star Citizen. En gros, vous avez en starter l'Aurora, le 100i, vous avez aussi celui-ci. Vous avez plusieurs vaisseaux starter qui sont disponibles et celui-ci, il en fait partie. Il a été ajouté là, aujourd'hui. C'est le tout dernier vaisseau sorti actuellement. Et nous allons le visiter. Il est vraiment très joli. Je vais prendre une photo d'ailleurs. Je vais m'éloigner un peu. Je prends une petite photo. Hop. Ça sera, je pense, le fond d'écran pour la vidéo. Et waouh, c'est vraiment très spécial. Ça, ce sont les pads. Ouais, ça, c'est vraiment très stylé. C'est vraiment très stylé. Avec les trucs aimantés là, c'est vraiment assez stylé. Alors, on va y rentrer dedans. Alors, c'est serré dedans, c'est pour une personne. Donc là, nous avons, donc nous sommes à l'entrée du vaisseau. Donc là, vous avez accès au module du vaisseau. Donc là, vous avez des générateurs, les refroidisseurs et tout ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les cacher, les refroidisseurs, ou ils restent apparentes comme ça ? Il doit rester apparentes, je pense. Ah, nickel, merci. C'est quand même mieux comme ça. Vous voyez, le mur, il est vraiment très, très stylé. Regardez ça. Clac, c'est vraiment très, très stylé. D'accord. Il y a quelqu'un qui est déjà monté en route. Ensuite, derrière toi, tu as un autre endroit que des modules. Ouais, c'est ça, les modules. Ah, les boutons, c'est ça, les boutons, non ? Non, c'est pas ça. C'est des triangles, des petits traînes. Ouais, c'est ça, c'est des petits triangles. Il y a un triangle ici aussi, d'ailleurs. Je pense que ça, un autre triangle, ça doit être pour la porte, je suppose. Ouais, 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 c'est ça. Bon, on est quand même bien serré dedans. On prend des dégâts, autant qu'on est sérieux. C'est ça, ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, nous avons... Il n'y a pas de bouton, c'est assez spécial. On dirait une genre de nacelle d'évacuation ou... Ok. Hop, tu as un petit coin, là. Hop. Voilà, c'est un... Hop, hop, hop. Il y a encore des modules. Et tu as le rack d'armes qui est derrière toi, tu as le bouton sur le côté. Ouais, je les vois, mais j'ai... Bizarrement, j'ai accès, en fait. C'est... Voilà, rack d'armes. Qui est assez stylé aussi, hein, d'ailleurs. Vraiment très, très classe. Hop, l'ascenseur. Ah, nickel. Ouais, la rembarde, pareil, elle est en grave. Vas-y, monte, monte déjà. Alors... Oui, va-t-il y aller à deux ? Donc là, nous avons... Ok. Donc l'étage au-dessus du vaisseau, c'est tout simplement... Les couchettes. C'est une couchette qu'on a ici. Ok, on dort par terre. Littéralement, on dort par terre. Avec un inventaire ici, qui est assez cool, d'ailleurs. Là, j'ai activé... Je sais pas trop quoi. Il y a une animation qui se fait, à mon avis, mais... Je sais pas trop ce que c'est. Le plafond est en pierre, il est très joli. Ouais, c'est très, très joli, ouais. Il est vraiment très spécial, ce vaisseau, j'adore. Et là, on a quoi, là ? C'est... Bah, les douches, ici. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Le petit bouton qui était là, en fait, c'est... Là. En fait, c'est un bureau, pas un banc qui se lève, regarde. Je te lève ici, en fait, on va se te lève. D'accord. Bon, par contre, je m'excuse, je vais être mon côté. J'ai ma connexion qui commence un peu à bug. donc du coup là je pense avoir un décalage assez monstrueux et puis draco si j'entends plus beaucoup mais ils ont très sympa ce vaisseau donc le temps dérangé et les petits râves quand même projet la connexion qui qui se met à déconner là ça te compliqué ce soir entre les saveurs de sc qui déconne et moi ma clé 4g qui dit bah écoute je vais merder voilà je vais laisser pour moi je retournerai sur ce vaisseau machiner plus tard on va aller voir ailleurs sinon la vidéo je vais jamais pouvoir la continuer sinon ma connexion elle rechute donc tout ce qui l'interaction les vaisseaux ça va être compliqué bon du coup bon on a vu un peu le vaisseau qu'elle a donc le silène donc là vous avez divers vaisseaux qui sont disponibles on va les voir par exemple là le vaisseau vendoul qui est ici présent le blade petit chasseur vendoul sympa ça j'ai ma connexion elle fait que de merde et j'ai l'impression que là je pense que c'est parti pour toute la soirée je vais essayer de faire ça rapidement avant que j'ai plus de réseau du tout donc voilà là on a le cartuel donc le cartuel vous l'avez déjà vu dans l'un de mes anciens vidéos je l'avais eu ce cartuel pendant un temps ce vaisseau là une fois que vous décollez cette partie là se déploie ça fait et ça forme une étoile en fait comme vous pouvez voir on reprend la technologie donc on revient sur le fury que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps vous voyez les moteurs qui sont là les moteurs qui sont ici sont des moteurs à boules exactement pareil que le fury en gros il a la même fonctionnalité c'est réacteur principal sert aussi de réacteur de manoeuvre ce qui lui donne une manoeuvre bien plus avancée que des vaisseaux standards comme le fury d'ailleurs comme je vous ai dit le la marque liste ainsi que milaï sont les seuls exploitants à être autorisés à utiliser les technologies extraterrestres pour leurs propres vaisseaux et du coup ils ont un traité avec les xian qui leur a proposé une technologie la technologie des moteurs tout simplement et donc ben vous avez tout simplement le fury qui dispose de ces moteurs là qui sont donc des moteurs à boules tout simplement qui peuvent aller à droite à gauche comme avant et en arrière on a en ayant la même puissance de vitesse pour avancer reculer aller à droite à gauche maniabilité extrême ce qui leur donne un avantage assez certain pour tout ce qui est esquive et maniabilité ce vaisseau là comme celui-ci c'est un vaisseau qui est très léger qui n'a pas un très grand bouclier mais il joue beaucoup sur la maniabilité du vaisseau pour esquiver les tirs tout simplement vous pouvez voir aussi qui dispose aussi ben on a aussi plus ou moins comme le fury un genre de 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 vitres en fait qui sert donc de cockpit on revoit encore le design du fury le fury a exactement le même la même verrière en rond sauf que à la place du fury celle ci s'ouvre latéralement alors que le fury s'ouvre avant ainsi que les manettes les maîtres sont différents à bord de ce vaisseau là sur le fury vous avez des otaces tout à fait logique là la maniabilité ce vaisseau ce sont des boules qui permet de tourner tout simplement le vaisseau c'est avec les boules que vous manoeuvrez avec les mains et vous pouvez donner des en faisant tourner à droite à gauche tout ça ce qui vous donne tout simplement encore une fois un avantage assez certain accru en termes de maniabilité tout simplement donc voilà après nous avons ici nous avons là bon bah celui ci j'ai pas besoin de vous le présenter c'est un vaisseau que j'ai déjà c'est le talon vaisseau tevarin vaisseau tevarin donc à deux modèles du talon il y a le shrek ainsi que le le talon normal moi c'est celui ci que j'ai le shrek et le shrek c'est celui ci alors je crois que le shrek par rapport au mien le shrek dispose de plus de missiles que le mien c'est un vrai vaisseau lance-missile en fait par rapport au mien je crois il a il a je crois ça en plus je crois il a beaucoup plus de missiles que moi avec le mien je crois si je me souviens bien de la différence qu'il y avait je regarde vite fait tevarin manoeuf singleton ouais power directionnel voilà il a il a des missiles voilà c'est ce que je disais il a des missiles en plus par rapport au mien que vous pouvez voir là actuellement le shrek a des modèles d'armes additionnelles internes dont plus de missiles que le mien voilà voilà et celui ci c'est un vaisseau de combat comme le mien d'ailleurs alors par contre ce qui est assez sympa avec eux enfin qui est assez spécial avec celui ci c'est que ce vaisseau là quand vous injectez quand vous vous éjectez dans l'espace la partie la tête qu'elle a en fait la tête qu'elle se décroche et sert de module évacuation de votre personnage en gros votre personnage il est dans ça cette partie là c'est une capsule qui décroche du reste du vaisseau donc de la partie arrière et donc vous êtes injecté du vaisseau et ça sert de entre guillemets de module du machin et les animations sont horribles je vois dracos qui est en train de faire des choses bizarres avec son personnage bon ça va venir de ma synchronisation encore une fois ma connexion elle est pas ouf là donc du coup les animations sont pas comme ça doit se faire je pense aussi là vous avez donc le talon le vaisseau que j'ai déjà après là vous avez le prôleur donc prôleur toujours pareil vaisseau tévara exactement les mêmes que ces deux vaisseaux là sauf que celui ci est un dropship c'est un vaisseau qui va tout simplement transporter des hommes et les déployer sur le terrain normalement le dropship là est un vaisseau silencieux mais aussi un vaisseau furtive ce qui donne un avantage assez certain pour tout simplement faire des opérations secrètes sans vous faire trop remarquer vous pouvez tout simplement vous retrouver derrière les lignes de l'ennemi sans trop vous faire remarquer et vous faire déployer dedans enfin sur terre vous pouvez voir que le vaisseau a plusieurs sièges donc des sièges ici sur les côtés ainsi que des sièges là c'est pas vraiment des sièges parce que vous êtes debout et dessous et là vous avez sur les côtés donc les trucs d'évacuation qui vous déploie sur les côtés en fait du vaisseau pour vous déployer plus rapidement en gros vous avez chaque entre chaque chaque siège a en face de lui une porte tout simplement pour sortir pour sortir plus rapidement bien sûr du vaisseau quand vous vous êtes tout simplement débarquement là vous avez bien sûr le siège pilote avec bien sûr le verrière comme le comme les vaisseaux tévarin enfin comme le chasseur la verbe se rétracter devant vous pouvez fermer et donc vous éteignez vous éteignez les écrans en fait après nous avons ici donc là on retourne sur un vaisseau vendoul donc le suicide modèle c'est le c'est le modèle déjà celui-ci je m'en souviens plus c'est le glaive il ya des rames c'est n'importe quoi le glaive donc simplement chasseur vendoul encore une fois bien évidemment équipé de bien sûr des lames sur les côtés voilà des lames qui sont sur les côtés en règle générale sont des vaisseaux qui peuvent aller au corps à corps grâce à ces lames et qui déchirent la coque de son adversaire tout simplement sont des vaisseaux qui vont au contact en règle générale bon dans le jeu pour moi le fait que les vaisseaux vont en contact comme cela pour moi ça marche pas vraiment si vous le faites là actuellement le vaisseau va juste se péter en fait mais normalement dans le lore ces lames là sont faites pour digérer la coque des ennemis en fait c'est pour attaquer tout simplement des vaisseaux à corps à corps tout simplement les transpercer littéralement après nous avons ici le vaisseau banu discord fait que de se connecter déconnecter j'ai un gros problème avec la clé 4g ce soir pendant toute la semaine j'ai eu aucun problème et là ça fait que de déconner c'est comme par hasard on va dire là vous avez tout simplement le chasseur banu désolé je voudrais bien vous faire montrer l'intérieur mais je n'ai aucune interaction avec les ping font que j'aurais pas l'interaction et je vais rester bloqué tout simplement à l'intérieur du vaisseau comme tout à l'heure donc voilà donc je m'excuse du désagrément mais ça c'est ce coup ci c'est de mon côté c'est pas que star season c'est aussi de mon côté la clé 4g a décidé de foutre la merde elle fout la merde voilà pour les vaisseaux qui sont ici maintenant on va descendre en bas alors je vous fais une visite comme je peux malheureusement ma connexion fait que voilà je m'excuse mais je fais vraiment comme je peux mais bon l'essentiel c'est que je puisse vous faire montrer quand même les vaisseaux même si on peut pas rentrer dedans et puis bon voilà ça fait visiter un petit peu malgré que je n'ai pas accès à toutes les fonctionnalités parce que ça bug forcément du coup là on va voir les displays donc les displays ce sont des endroits holographiques que les vaisseaux sont pas encore disponibles in game qui sont encore en conception qui ne sont pas disponibles tout simplement donc là vous avez les fameux vaisseaux xian qui sont pas encore disponibles les et non c'est pas un vaisseau xian ça non c'est pas un vaisseau xian ça c'est le ça c'est galtec ça donc le raylian c'est bizarre d'ailleurs normalement les xian c'est pas galtec enfin bref c'est pas grave donc voilà donc ces vaisseaux là ne sont pas disponibles encore donc on reprend le même design que le starter vaisseau qui est disponible actuellement il ressemble exactement à le même que celui-ci ce que celui-ci il est beaucoup plus grand celui-ci est un vaisseau un vaisseau cargo celui-ci c'est un vaisseau cargo voilà qui est très sympa c'est un vaisseau inter-espèce parfait pour tout pilote humain alors ça galtec c'est la marque xian c'est la marque xian la recherche d'une solution sûre et fiable pour les marchandises moyennes de qualité commerciale transporte et constitue excellent exemple la raison pour laquelle l'empure xian fait confiance à la maison dans la production de ces vaisseaux industriels depuis des siècles c'est les vaisseaux xian galtec donc non ils sont ils sont ils sont pas récents en fait je pensais que c'était récent je je voyais pas galtec je voyais juste xian en fait comme pour les vaisseaux banaux comme pour les vaisseaux machin mais bon là vous avez donc le machin man ça c'est un vaisseau qui me plairait vraiment à avoir c'est un cargo ultra gigantesque c'est vraiment le cargo c'est un vaisseau mère Badou c'est un vaisseau donc de transport de commerce tout simplement et c'est une véritable station spatiale c'est ça c'est un marché volant c'est une véritable station spatiale dedans vous avez vous aurez vous avez donc tout simplement divers magasins divers divers trucs entre guillemets disponibles dedans quoi c'est il ya un grand hall alors là on n'a pas les photos intérieures mais j'avais vu des photos intérieures où il ya un genre de grand hall gigantesque et limite à les marchés dedans quoi les gens tu peux acheter tu as des tu as des les qu'on appelle ça les boutiques en fait dedans c'est un truc de fou enfin c'était des photos bien évidemment mais c'est un gros transporteur et c'est un c'est une véritable une véritable station spatiale c'est ça donc celui-ci de vaisseau donc le machine man tout simplement un vaisseau capital banou donc c'est vaisseau capital de banou donc ça c'est vraiment un vaisseau capital qui n'est pas encore disponible bien évidemment il sera disponible quand quand déjà on sera sur sa machine déjà et puis quand il y aura le système de de docking les dockings sont présents mais pas entièrement personnel je crois et tant que ce qu'ils ont pas retravaillé les stations je crois tout comme ça je sais plus ils vont pas sortir parce que c'est ils sont vraiment très spécial c'est cela après là nous avons fabriquant banou focus fret les commerçants banus sont réputés pour leurs proses marchandes voyageant sur les voies spatiales faisant du commerce avec tout ce qu'ils rencontrent leurs vaisseaux de commerce ce sont réels être des vaisseaux parfaitement adapté à cette et sont si prisé qu'ils sont comme en transmis de génération en génération de banques c'est ça c'est des vaisseaux en fait c'est des vaisseaux où tu as des générations et des générations qui vivent dedans parce que c'est vraiment c'est des véritables stations spatiales ces vaisseaux donc du coup clairement les mecs qui peuvent faire une famille et puis léguer ce vaisseau à leurs enfants sans aucun problème c'est un vaisseau qui est gigantesque là nous avons deux autres vaisseaux xian malheureusement les screens sont éteints je ne sais pas pourquoi c'est déconnecté c'est dommage tu vois ce qui est écrit moi je vois c'est marqué warning screen disconnected de l'autre côté il est actif l'écran fort alors moi je le vois bâton je veux dire à ou pour à saintock yaï fabrication au poids ouais c'est ça c'est un exploitant exploitant la puissance des systèmes de vols xian de nouvelles générations de nouvelles générations des propulseurs à double vecteur amélioré et un ensemble d'armes redoutables au poids a conçu un chasseur qui conserve la dextérité agile et la précision la gestion de la précision de la gestion de de la marque est connue pour d'ailleurs d'ailleurs c'est pour ça que ça me je me trompe donc non galtek est vraiment une marque qui a été sortie il n'y a pas longtemps ils n'étaient pas disponibles avant ça appartient aux xian parce que les xian voilà la marque de xian c'est à ou pas c'est pour comme avec misc misc et et me laï voilà c'est la même chose en fait ce sont des vaisseaux xian et mais galtek avant ici n'était pas disponible donc je j'avais bien raison ok on a vu ça c'est cool oui en effet exactement pareil que le cartuel comme le cartuel le cartuel c'est le vaisseau rouge côté monté tout à l'heure qu'elle est les à la place des otas ce sont des boules qu'il a bon là vous avez les motos les nox bon ben voilà à ou pas nox celle ci j'ai pas beaucoup j'ai pas besoin de vous la présenter c'est pareil je l'ai pareil je l'ai déjà mais moi c'est une moto de prix pour ma x1 qui n'est pas encore disponible chez origines mais les haupas ce sont des motos xian de course tout simplement elles sont très très rapides elles sont vraiment géniales aussi à piloter vraiment elles sont et puis le design aussi est vraiment très très joli c'est vraiment une belle moto de course quand monter dessus ça fait vraiment vous allez être dans une moto de course quoi c'est vraiment génial voilà voilà oui vas-y vas-y tu peux dire ce qu'on voit notre fabricant focus course dérapé avec la 2947 nox véhicule de course à canopée ouverte rapide maniable d'a ou pas est capable de parcourir la surface des planètes où l'espace montant disponible pour la première fois dans l'espace humain le nox a été spécialement repensé pour les pilotes humains est prêt à voilà il n'y a plus rien il ya un petit endroit au minage où il manque des trucs sur le minage ouais alors passage je vais je vais voir si ma connexion elle est revenu correctement parce que mon passage en train de créer une soif alors j'espère que je vais pouvoir acheter à boire non mais c'est bon je moi c'est bon ma connexion elle est allée être revenu à c'est cool bah écoutez vu que la connexion est arrivé je vais essayer de continuer la visite de ce vaisseau là le tout dernier là parce que je voulais voir la passerelle en fait enfin la passerelle le cockpit donc on va essayer on va essayer de voir si j'ai si j'interaction pour moi j'ai la connexion qui est revenu on va essayer d'en profiter je fais vraiment comme je peux avec ma connexion je suis en train de jongler entre la connexion internet qui est en train de chier de mon côté et bombe à les serveurs de star 7 qui ont un peu un peu de mal aussi de leur côté donc c'est vraiment pour moi c'est double difficulté donc du coup est ce que je vais pouvoir monter il faut que je le sonne le truc je vais me dire qu'en fait ils l'ont ils ont cassé les vaisseaux l'année les joueurs l'ascenseur est pété de patrick ils sont sérieux ont réussi à casser l'ascenseur du vaisseau je suis monté avec toi mais sans être avec toi je suis dis je suis bloqué dans la grille en fait là je vais ton guide je vais faire je vais faire tuer c'est bizarre que moi j'ai invité la tâche il faut aller au dernier stage ouais c'est pour ça je dis tu peux l'appeler sur le triangle ou pas le triangle sur le nom ouais je peux l'appeler il n'y a pas l'interface au milieu alors j'ai aucune interface au milieu non mais il est cassé laisse tomber c'est pas grave c'est pas grave le redescendre la montée je vais le faire monter non mais il est cassé en fait pour moi il ya un truc il fait pas pourtant je suis synchronisé là mais il ya un truc qui s'est passé ça s'est cassé il est cassé bon c'est pas grave tant pis bah écoutez je sais ce que je vais faire on va le visiter je vais le louer et je vais faire popper je vais faire popper dans le hangar voilà bon du coup je crois qu'on a fait le tour alors je regarde avant de avant je regarde si on a vraiment fait le tour là bas il ya les cargo on est descendu en bas on va faire tour au cargo il ya un petit vaisseau cargo ouais un puv non mais pas c'est un drake c'est un drake et celui ci c'est un c'est un petit transporteur je crois un petit véhicule de minage alors c'est un petit vaisseau de un vaisseau de cargaux c'est un petit vaisseau cargaux sortir à droite ou à gauche le mule voilà c'est ça c'est un vaisseau cargaux face à une bagnole cargaux ensuite la petite mule ça c'est pour les transporter des caisses ouais le mule ouais c'était c'est pour transporter des caisses c'est pas un truc de recyclage aussi il y a un espace coffre à l'arrière comme si non c'est juste un c'est juste un un truc de recycler c'est juste un transporteur bah parce que c'est pour transporter les plus grosses caisses oui parce qu'en fait à plusieurs tailles de caisses en fait tu as des caisses qu'on connaît les cas les caisses de taille 1 là comme cela là et puis tu as des caisses qui sont plus grosses en fait comme si on avait fait avec voilà c'est ça ça c'est alors ce vaisseau là bon je vous explique comment il fonctionne vite fait alors cette partie là qu'on pouvait voir il ya tout simplement une barre d'axe centrale la partie avant peut se rétracter et se coller au moteur et quand vous voulez transporter des cargos quand vous transportez des cargos quand vous transportez des cargos ouais on le voit quand vous transportez cargo en fait la partie avant où il ya le cockpit va s'avancer va déployer son axe déployer les aides que vous pouvez voir là qui transporte tout simplement les conteneurs voilà et là on doit la voir en vidéo qui est en train de se déployer à mon avis donc là là on voit que je viens de voir le vaisseau qui est derrière je ne sais pas comment il s'appelle l'argot là la cabine qui est dessous là en fait ça s'enlève et tu peux mettre tu peux t'en servir oui en effet c'est un vaisseau modulaire les cargos sont modulaires en effet alors pour moi le système de module de modulation n'est pas vraiment opérationnel mais oui oui c'est modulaire parce que j'ai vu ça sur la vidéo comme quoi tu en avais un vaisseau cargos qui m'a accroché des caisses sur le web et donc voilà c'est c'est un vrai c'est vraiment ben voilà vous voyez là il est ouvert là vous pouvez voir que là il est ouvert et là il est fermé voilà et vous voyez que en fait c'est l'axe en fait au milieu qui s'ouvre en fait et qui met les conteneurs c'est vraiment très sympa c'est un vaisseau qui est très sympa pour ceux qui veulent faire du cargo pour ceux qui veulent faire du cargo c'est un très bon un très bon vaisseau de cargo du coup ici nous avons quoi ici rien de spécial là on a des conteneurs décoratifs tout simplement avec des petits lords là nous avons bon tout simplement le encore la fois le hull C je ne sais pas ce sera oui mais il ya moyen je serai tellement pas étonné qu'en fait tu peux les manoeuvrer les transpalettes pour transporter les colis je serai tellement pas étonné là on voit on voit quelqu'un qui utilise le rayon tracteur est en train de soulever les caisses tout simplement voilà et là il ya des petits le tirer en tracteur que vous pouvez acheter là sans doute exposé c'est ça d'accord c'est quoi celui-ci là c'est quoi ça après il nous reste quoi d'autre il nous reste quoi d'autre il reste quoi d'autre le minage de l'autre côté tu dis on va y aller aussi en face derrière le glaive le glaive qui là je vais voir si j'ai si j'ai toujours interaction ce que je veux à ben il ouver alors le bas nous les amis ça c'est un vaisseau que j'ai eu c'était mon tout premier vaisseau que j'avais eu je n'avais pas acheté un c'est un vaisseau qu'on m'avait prêté quand j'avais donc c'est sa date de la version 1.1.7 ou 2.7 je crois 2.7 je sais plus sa date et ça c'est un de mes premiers vaisseaux que j'ai eu j'avais donc au début tu avais des vaisseaux qui sont prêtés on va dire pour l'équivalent de lié à eux qu'on a maintenant mais il y avait des vaisseaux de près et celui-ci c'est un de mes vaisseaux de près que j'ai eu et c'est avec celui-ci de tous les vaisseaux de près que j'ai eu c'est celui-ci où j'ai le plus volé c'est un vaisseau que j'adore énormément j'aime beaucoup j'aime beaucoup son apparence finalement il fait un peu avec des grosses pinces devant là il fait vraiment très joli et puis surtout le détail de la coque regardez le détail de la coque vous rapprochez de la coque elle est elle est gravée quoi et ça donne vraiment vraiment l'impression d'avoir un vaisseau littéralement des mêmes gravures que les vaisseaux go out quoi sauf que ça n'est pas un mais avec les d'horreur tout ça et c'est vraiment que j'ai c'est vrai que c'est un vaisseau que j'ai vraiment apprécié c'est un vaisseau qui a un bouclier qui est très puissant d'ailleurs alors avant il était très puissant je pense que c'est toujours le cas et c'est un vaisseau qui avait qu'un bouclier tout simplement qui vous protège des armes énergétiques mais aussi des armes physiques pas pour aux vaisseaux humains que les armes physiques traversent le bouclier ben là non il est vraiment génial et il est équipé aussi de beaux canons si donc les canons qui sont ici là vous avez des canons qui sont là qui sont genre ultra puissant aussi est vraiment c'est un vaisseau que j'ai vraiment apprécié j'ai vraiment beaucoup volé avec quand je quand je l'avais et j'ai même fait des livraisons avec pour dire j'ai même fait des livraisons avec ce vaisseau parce que vous pouvez mettre des petits colis ici au milieu là au milieu vous pouvez mettre les colis et vous pouvez faire des petites livraisons il est quand même très bon il n'est pas très grand mais il est spacieux donc ça veut dire que même ce vaisseau là qui est un petit vaisseau de combat vous pouvez transporter les petits colis que vous foutez là au milieu là après vous prenez un des sièges pilotes qui est juste là ou ici là ici vous avez aussi un autre siège de pilotes qui est celui-ci du copilote là où bien sûr vous avez les lits et j'aime bien aussi l'architecture interne alors l'architecture interne fait vraiment penser à un vaisseau un peu race finalement on voit un peu les on a l'impression que ça c'est déjà de de squelettes genre os en fait un vaisseau genre à moitié organique et même l'intérieur ça fait penser un peu à des vaisseaux à un vaisseau l'ouest de l'intérieur quoi donc les gravures go out clairement pour moi les gravures ça fait penser vraiment à un vaisseau go out et l'intérieur un vaisseau l'ouest d'où aussi ça fait partie un peu de mes préférés forcément moi qui adore stargate et je retrouvais un petit peu cette partie là dans ce vaisseau là je retrouvais un petit peu cette petite cette petite cette petite partie on va dire de stargate on va dire dedans en fait dans ce vaisseau là c'est pour ça que c'était un vaisseau fabri d'ailleurs et dedans donc là quand vous assisez sur le siège le siège en fait se soulève vous avez un truc énergétique qui vous soulève en fait c'est pas un siège humain normal c'est un siège qui se soulève en fait mais par un champ énergétique dessous alors malheureusement je pourrais pas vous faire montrer en vue en vue mais ouais je te ferai en train je ferai montré après là vous avez donc la passerelle du vaisseau donc vous pouvez voir que là aussi l'interface du vaisseau était vraiment très très alien entre j'ai je dois dire que dans star season ce qu'ils font vraiment très bien dans star season c'est les vaisseaux extraterrestres je trouve que les vaisseaux extraterrestres sont vraiment uniques dans l'intérieur tu vous prenez n'importe quel vaisseau extraterrestre finalement je les trouve vraiment unique comparé à un vaisseau humain finalement on retrouve la même chose dans un vaisseau avec extraterrestres c'est différent on a vraiment l'impression qu'on est c'est autre chose quoi l'interface n'est pas le même on voit que la th les effets graphismes les boutons aussi qui sont qui sont qui sont certains certains boutons sont fonctionnels comme là il ya un bouton qui fonctionne mais qui voilà qui est voilà ici et tout ça vous avez vous avez des interactions avec ça c'est assez énorme et quand vous éteignez le vaisseau voilà vous avez que tout l'interface qui s'éteint quoi là vous allumez vous avez tout l'interface qui sont qui s'allument et franchement c'est vrai que c'est un vaisseau que j'avais vraiment aimé mais je l'ai jamais acheté parce que c'est un vaisseau qui coûtait quand même très cher il coûte même d'ailleurs très cher maintenant il coûte plus de 200 euros normalement et c'est vrai que c'est un vaisseau que finalement j'ai jamais vraiment acheté tout son prix en fait pardon vas-y vous allez voir vous êtes soulevé par un truc à énergie en fait vous voyez clac il ya il ya il ya aucun truc qui se maintient c'est un truc aimanté en fait un tout simplement qui vous qui vous maintient en l'air quoi c'est vraiment très très sympa et d'ailleurs c'est l'un des seuls vaisseaux où pour moi le siège est comme ça pour moi il n'y a pas d'autres vaisseaux qui dispose d'un siège qui se décroche du reste en fait à chaque fois les autres sièges plus ou moins ils sont ils ont toujours un bas tout simplement des fondations on va dire ils sont ils sont collés quoi là non il se soulève c'est vrai que c'est un vaisseau que j'avais vraiment apprécié même pendant les combats j'avais fait j'avais fait avec avec les collègues et tout ça on faisait le star command à l'époque en pve et en faisait l'attaque des vendoux parce qu'à l'époque je crois qu'il y avait que les vendoux je crois il y avait les pirates aussi arrivé deux et j'avais pris ce vaisseau là et pour le combat ce vaisseau était vraiment et j'ai été vraiment génial tout ça résistance à le bouclier qui était vraiment très op et je sais pas s'il est toujours aussi opé que ce qui était avant mais normalement normalement dans le lore les boucliers banous sont les meilleurs boucliers dans le jeu dans l'univers d'où leur protection qui est bien plus supérieure que tous les autres boucliers les boucliers banous sont meilleurs c'est normal sans maintenant les banous c'est une guilde de commerce forcément eux ce qui leur leur objectif c'est de protéger le matériel qui vendent donc les chasseurs sont résistants et ils ont un très bon bouclier et ils ont un bouclier très très puissant pour éviter d'être perf tout simplement pété quoi tout simplement donc du coup les banous joue beaucoup sur la défense des vaisseaux d'où les boucliers qui sont genre les meilleurs boucliers alors à l'époque c'était comme ça mais c'était les meilleurs boucliers du jeu ils sont et sont et très cheatés bouclier les boucliers banous sont et vraiment très très cheatés je pense que c'est toujours le cas parce que par rapport au lore ça respecte totalement le minage ou pas mal ils ont mis un petit mist un petit mist en train de miner dans les airs c'est cool ça en très joli tiens petite prendre une petite photo donc là le minage forcément on a chez misc forcément le prospecteur qui est le mini vaisseau de minage soit c'est un vaisseau que vous pouvez piloter tout seul c'est un vaisseau à un seul joueur il n'y a pas possible il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs joueurs dans ce vaisseau là il est il est il est pour un seul joueur mais vous pouvez transporter des gens dedans attention je dis pas que vous pouvez transporter des gens dedans il y a une espace une espace de vie une espace vie dedans et là vous avez bon bien sûr le grec 4 de luminage qui s'appelle le roc tout simplement qui est tout simplement là aussi pas trop j'ai pas trop besoin de vous le présenter le roc c'est un vaisseau de minage c'est un vécu de minage terrestre tout simplement pour tout simplement casser la roche un peu plus grosse que ce que les les humains peuvent faire avec les avec les miti tools là vous avez déjà d'ailleurs vous avez un mec en miti tool là voilà qui est en train de dominer cette petite roche qu'elle a voilà voilà pour moi aussi un outil qui servira probablement la nouvelle playstation là tu vois le mec là d'un hôtel vaisseau qui est en train de se servir à scanner à pied ou quoi que ce soit parce que tu vois il est en train de se servir dans l'écran il est éteint mais tu vois qu'il sent ça ouais en effet ouais ouais ça peut être aussi des charges sismiques aussi c'est ce que je viens peut-être de voir parce qu'il y en a une dans la main mais si tu regardes sur le caillou là où il est en train de miner le vaisseau il y en a un ouais c'est ça c'est des charges c'est ce sont des charges sismiques donc les charges sismiques ce sont c'est de la tnt on va dire c'est la tnt qui fait exploser la roche soit tout simplement si la roche est un peu plus gros un peu trop grosse pour pour vous dans les dans les grottes vous mettez ça pour tout simplement casser la roche et pour après miner avec le le miti tool ce qui reste je pense qu'on a fait le tour je vais vous faire une petite ellipse et on va aller au hangar je vous fais l'illipse parce que je pense qu'au niveau de l'ascenseur et oui à tous les centres commercial ça va ramer comme pas deux déjà que ça rame un petit peu quand je fais un zoom ce qui n'est pas normal donc voilà donc du coup je vous fais une petite ellipse et puis je vous retrouve tout de suite après pour essayer de visiter le reste de ce vaisseau là que on n'a pas pu visiter donc voilà voilà je vous retrouve tout de suite après re tout le monde du coup je suis arrivé donc sur le là le cockpit du vaisseau donc je suis actuellement sur l'ascenseur donc à l'intérieur c'est très spécial vraiment très très spécial quoi c'est quoi comme comme contre qu'il a ici ce sont encore des trucs à module ici c'est rentré très bon donc gal tac c'est aussi une marque xian il n'y a pas que à ou pas ça aussi ça appartient aux xian à première vue j'ai l'impression que gal tac par rapport à ou pas j'ai l'impression que ce sont un peu les vaisseaux de luxe alien en fait parce que les pierres gravées les parce que c'est ça c'est ça c'est genre on dirait une pierre allé gravé ça fait quand même fin à terre ça fait quand même luxueux quand même 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 le siège regarder le siège et des magnifiques but on dirait un vaisseau de luxe un vaisseau de luxe yann tout simplement en fait un vaisseau de luxe alien quoi attend je reprends l'ascenseur pour éviter que tu me fourche alors quand ça se passe ah ouais ah ouais ah ben vous voyez au début j'avais dit qu'il y avait que les vaisseaux banneaux qui sont et uniquement sans fixation et tout ça par rapport aux vaisseaux ben vous avez aussi ce vaisseau gatec qui a carrément un siège volant c'est c'est trop bien oui c'est pour ouvrir la porte en dessous en fait c'est assez ouf vraiment c'est vraiment très très ouf et je dois dire que le les les écritures là donc on a l'écriture xian au dessus voilà ça c'est l'écriture xian marqué cockpit cabine et airlock cet aspect de l'interface j'adore c'est un c'est un interface holographique mais tactique en même temps c'est un truc de ouf j'adore franchement j'adore et franchement ce vaisseau là c'est vraiment l'offre du moment parce que bon je parle comme ça je parle comme ça je suis pas machiner et récit ou quoi que ce soit c'est pas du tout ça mais pour les nouveaux joueurs ce vaisseau là fait partie d'un game pack à 80 euros vous avez un lti avec et franchement pour un petit vaisseau starter je trouve bien en fait vraiment bien après si vous fait du cargo et tout comme ça c'est plus compliqué bon il ya un peu de place dessous mais bon c'est plus un vaisseau type plus exploration combat plus exploration d'ailleurs je dirais j'adore j'adore en plus ça vous voyez il ya des gravures là sur le métal regarde il ya une écriture xian juste là là qui est vraiment très très jolie aussi c'est vraiment est vraiment génial quoi franchement pour 80 à 80 euros à la place de 95 vous avez un lti dessus comme comme starter pack franchement c'est un bon starter pack je trouve très joli quoi l'avantage que vous avez un lti et si le vaisseau vous vous intéresse pas vous pouvez toujours une être pour autre chose et vous gardez lti mais c'est ouf ouais parce que là vous pouvez éventuellement mettre les caisses là mais bon au niveau d'en bas où il ya l'air loc mais alors pour transporter les caisses est compliqué je pense que c'est plus un vaisseau d'exploration combat ça fait voir un peu je vais rentrer dedans alors je vais voir un peu vite fait l'interface ah oui l'interface est très jolie on retrouve on retrouve là les boules on retrouve les boules de ma de de manoeuvre enfin comme comme les vaisseaux xian mais en même temps c'est un vaisseau xian galtec c'est aussi une marque xian on va dire sa version luxe de chez de chez de chez ou pas mais on retrouve exactement le même les mêmes commandes que le catchwell donc encore une fois on revient sur sur donc des des boules qui servent de commandes pour le vaisseau et par contre pour le décollage le truc c'est qu'en fait là nous sommes sur un sur sur un un pad qui doit s'ouvrir sur le côté là on peut pas décoller en fait là là actuellement on pourra pas décoller quoi je veux dire c'est juste pas possible je vais essayer pour voir mais on va on va mourir c'est pour ça que j'ai pas pris de combinaison j'ai pour une combinaison de de base mais on s'en bat les couilles c'est en mœurs quoi c'est un petit peu dur par contre on a l'impression d'être dans une grotte un petit côté grotte voilà vous voyez le problème c'est que voilà c'est un vaisseau qui est comme ça il doit décoller comme ça le hangar le problème le hangar c'est qu'il s'ouvre en face là donc je vais vous dire un truc c'est que là clairement on peut même pas le décoller il pourra même pas sortir en fait je sais pourquoi je dis ça bah c'est simple pour regarder les les comment il est placé le vaisseau là même si je si je le si je le le passe il passera pas au causé des pattes et le problème c'est que si je le déploie il va être encore plus grand parce qu'il fait vraiment une étoile donc clairement là le vaisseau on peut clairement pas le sortir le problème c'est qu'on peut pas le sortir et éventuellement on peut sortir sur certains pas de deux stations spatiales comme par exemple celle ci qui est à qu'est vers hurston mais mais c'est tout parce que là on peut pas décoller je regarde mais je crois que c'est juste pas possible en fait le son le son de l'iv de l'iv est très très bas par rapport aux vaisseaux on n'entend rien ce qui est écrit ce qui est dommage si je pense ah ah parce qu'en plus pour décoller c'est la touche z en fait c'est même pas espace parce que tu avances parce que tu avances je suis plus dans le vaisseau je suis sorti juste pour garder ouais je vais me regarder fait comme une grosse merde tu descends un petit peu en fait ouais comme dit en fait c'est les contrôles en fait ils sont chiants pour cause extra se proposer en fait c'est pas ça c'est pas la touche contrôle c'est c'est france on va on va un petit peu naviguer avec bon bah du coup dracos je peux pas te prendre avec moi désolé j'adore là les lumières violettes il ya une animation sur les lumières violettes sur le tour là ça rend très joli vraiment il est vraiment très très joli je pense que ça reste quand même en face je pense que quand même malgré la difficulté que vous pourrez avoir pour vous pour mettre dans les hangars et tout ça malheureusement mais je pense que ça peut être quand même un bon starter mais très très compliqué à piloter surtout pour sortir des hangars mais je pense que ça peut être quand même un bon starter je pense surtout qu'il a un lti quoi et là on va on va tout simplement voilà rentrée est un atterrissage et vous voyez que là le vaisseau il est c'est littéralement une étoile volante et j'adore même la regarder les moteurs les animations des moteurs alors là par contre par rapport aux vaisseaux à ou pas les vaisseaux xian où on a l'habitude d'avoir des moteurs sphériques là nous avons des moteurs tout à fait classique sur donc les les ailes principales donc là la partie haute ainsi qu'à gauche et à droite de l'étoile vous avez aussi l'étoile interne où il ya aussi des réacteurs en fait là littéralement à dracos on est en train de piloter un vaisseau targoïde en fait là alors je dis targoïde pourquoi mais parce que dans targoïde en fait les targoïdes dans aït c'est des vaisseaux organiques mais c'est des vaisseaux aussi en forme d'étoiles comme ça un peu fleur et tout ça et c'est pour ça que je disais targoïde mais vraiment il est vraiment très très joli ah par contre le train atterrissage t'as pas fermé les portes derrière du coup j'ai j'ai le les pieds qui sont ouverts bon c'est pas grave c'est un détail mais vraiment très joli alors on va faire une petite distorsion avec et on va s'arrêter sur une des planètes pour ma part mais on va aller sur une planète un peu éloignée si on a une certaine distance on a beaucoup de carburant on va aller à on va pas aller bien loin non plus parce qu'il faut pas que ça soit trop long non plus mais on va on va prendre une des lunes ça nous permettra de voir un peu le la distorsion comment elle est on va aller sur la lune la plus éloignée de microtech et calme qui est en terp donc c'est ça nous permettra de voir un peu l'animation de la distorsion pour savoir que tous les vaisseaux extraterrestres ont un effet visuel de distorsion différents ils sont c'est pas les mêmes en fait pas comme les vaisseaux humains où vous avez exactement le même le même truc ouais bah moi j'ai pas tend à arrêter aussi là je fais juste un dernier petit voyage avec histoire 2 et puis et puis je m'arrêterai sur la pâte et terre parce que le le poser le vaisseau je vais pas le poser je pense ça sera très difficile je peux toujours essayer alors est ce qu'on a un système de distorsion différent ou est ce qu'on a un système distorsion classique finalement on va voir ça avec le saut qu'on va faire là et on a on a bien sûr un effet de distorsion différent bien évidemment qui est vraiment très joli aussi je prends une petite photo d'ailleurs très très beau j'ai lancé j'ai pas plutôt mettre ça comme photo de de l'image voilà les amis bon on va se faire on va se faire un petit on va se poser sur la planète et puis je couperai la vidéo ici puis j'essaierai de moi de mon côté de me poser sur la la station mais bon là c'est ce qu'on sait là va être la fin de la vidéo je sais même pas combien de temps elle va durer la vidéo là c'est une vidéo qui va faire trois heures on va rien comprendre donc quand même pas mais voilà du coup bah écoutez je vais vous faire une petite petite coupure le temps que je descends sur cette planète parce que là j'ai pas de j'ai pas des points pour poser un assis icebreaker je sais pas ce que c'est un icebreaker il n'y a pas plutôt un avant-poste ah bah là c'est quoi ça non il n'y a pas un endroit un chebine machin ou quelque chose comme ça ça peut être après lui non il n'y a pas de chou il n'y a pas si si non ça c'est pas machin il n'y a pas de chebine ménage bah écoute on va aller sur des vines scrap and savage c'est une casse allez je vous fais une petite ellipse et je vous retrouve en surface de la planète bah nous sommes arrivés en surface de la planète bon on n'est pas posé encore sur la planète même mais on est en surface non mais regardez ces gravures même même la coque principale du vaisseau on peut voir là je vais faire un petit zoom voyez sur l'aile là il ya des gravures dessus c'est une impression que le vaisseau est fait avec qui fait en pierre en fait qu'en gros il a des plaques de marbre en fait bon bien sûr que non oui je sais je sais je sais je sais je sais je sais mais même l'extérieur de la coque on dirait que c'est un vaisseau en pierre quoi très très joli vraiment très très joli franchement j'aime j'aime beaucoup alors mis à part le désagrément pour atterrissage qui est différent bien sûr pour se poser ainsi que pour tout le reste c'est différent forcément et le problème que ben il y aura des difficultés quand tu vas sortir ça dans les hangars certains hangars tu auras des difficultés mais clairement vraiment très génial j'adore alors on va se poser sur la patte qu'elle a à ma terre ça fait un bruit vraiment parce que j'ai déployé les trucs de l'extérieur mais de l'intérêt ça fait un bruit mais genre monstrueux quoi on dirait vraiment qu'il ya de la roche qui frotte quoi alors du coup pour se poser il faut se mettre comme ça et on doit se poser comme une capsule en fait alors ça fait vraiment un système de pilotage vraiment un système de pilotage très très différent mais j'aime bien ça ça fait exotique quoi ça change d'un vaisseau standard quoi on décolle toujours au même mot on décolle toujours pareil avec tous les vaisseaux d'ailleurs pour le monde là on a vraiment une chose exotique c'est que ben voilà c'est si la touche reculer pour se poser c'est la touche accélérée pour pour décoller c'est tout ça en fait et c'est exotique ça donne vraiment l'impression que la fin là on est vraiment sur un vaisseau vraiment vraiment alien mais alien quoi clairement et puis ça aussi ce cet aspect là de du siège qui se décroche du reste pour monter à la partie avant du vaisseau et qui reste en suspendant les airs c'est un truc de fou quoi c'est vraiment génial j'adore franchement j'adore allez on va faire une petite sortie vaisseau enfin ce petit sorti avec soeur du vaisseau pardon et puis on va s'arrêter là les amis voilà et voilà du coup on s'arrête bon je suis posé sur une planète bon c'est qu'elle y a pas c'est une planète qui est entièrement vide c'est une lune qui est vide comme tu vois vous pouvez voir par terre c'est que de la roche il ya deux trois montagnes mais c'est tout mais voilà 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 le le vaisseau en question bah du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas de commenter de la qui est vous avez la chaîne ça me fera très plaisir sur ce sujet très bientôt pour les prochains épisodes sur star season je vais essayer de faire les tout le planning du calendrier ça va être compliqué parce que enfin bref ma connexion décide à galérer c'est chiant quoi c'est je galère un peu pour faire le le tournage rien que pour ça pour faire cette vidéo j'aime bien bien galéré fin bref c'est pas grave du coup j'espère que vous aura plu n'hésitez pas de commenter et puis je vous dis à très bientôt on commence à regarder allez bye tout le monde